j'ai tout mis par sept tiens je viens de finir de prépa peut-être vous allez les avez déjà vu en vidéo peut-être que vous allez les voir seulement je ne sais pas j'en étais où j'ai tout mis par sept une crème de base mais grand luxe à quand même basique j'ai même pas élaboré moi j'ai rien mis sur papier j'ai tout moi ça une crème à la rose tout est porté sur la rose il ya la cire florale de rose il y à l'absolu de rose il y à l'huile végétale de rose musquée et il ya l'hydrolat de rose de damas voilà les seules choses qui ne seront pas dans la recette à base de rose ce sera l'émulsifiant j'en ai mis sept grammes 7 g de cire de rose la blague cire de rose à des vertes voilà ce qui est quand même pas malin 7 g 7 g de cire olive douceur moi la 7 g j'ai bien dit g ce qui nous représente environ presque 10 millilitres de d'huile végétale de rose musquée je vais la mettre en dernier et là j'ai 125 millilitres d'eau de rose de damas voilà on mettra le conservateur ensuite et on mettra la vitamine e aussi pour préserver tout ça et c'est 1 et ben on aura une crème grand luxe ici je m la cire de rose la cire et lucifiante je vais faire chauffer et remettrait ensuite seulement la rose et dans la deuxième casserole je vais venir faire fendre alors faire chauffer et faire fondre 125 ml d'hydrolat de rose de damas autant vous dire que ça va sentir la rose allez tout de suite on va émulsionner notre crème je n'ai que les cires et on continue en bas je vais tout mettre l'option c'est bien chaud on émulsionne notre crème à la rose vous pouvez bien évidemment mettre de l'eau froide sous le récipient pour que ça aille plus vite si vous êtes pressé sinon vous prenez tout votre temps travailler bien les cires lorsqu'elles sont bien chaudes sinon vous aurez du mal à les souder à quoi elle va servir cette crème parce que vous voulez le corps le visage ce que vous voulez je mets naticide et je vais en m je vais quand même en m je sais pas j'ai mis 22 gouttes naticide conservateur qui sont très bon et qui pour le coup fait bien ressortir comme ça l'odeur de la rose je trouve que c'est pas mal là moi c'est une crème que je fais pour le corps comme ça juste pour le plaisir mais qui aura quand même malgré tout de bonnes vertus puisque la rose l'huile végétale de rose musquée a quand même de bonnes vertus vous pouvez parfaitement l'utiliser en pour un visage de nuit corps main tout ce que vous voulez la vitamine e cette goutte mais je vous ai dit c'est je vous ai dit c'est le comment j'ai tout mis par sept dans cette goutte parce que l'huile de rose musquée elle est quand même hypersensible de vitamine e je voulais déjà dit c'est c'est très bon pour la peau la vitamine e qui est l'antioxydant des huiles c'est comme le conservateur si on veut conserver nos produits les bbg dans l'être sinon je n'ai pas bien comme on pourrait faire ça donne vraiment envie de tirer de la danette oui c'est vrai qu'on dirait de la danette la danette à la rose à semblant allez je vais finir avec l'absolu et voilà je les finis mon absolu de rose de damas bon ben c'est tout crème grand luxe ma foi oui j'ai pris le ph et je suis à 6,9 tiens je voulais même pas montrer dit bon on n'a plus qu'à mettre en peau le grand luxe vite fait bien fait au final j'ai mis les quatre août qui me restait de rose de d'absolu de rose de damas bon on en pote si vous allez voir la texture jolie texture elle va ça va bouger il ya des cires dedans jolie texture j'aime beaucoup tiens ça va être très réconfortant ce truc je trouve entre autres un parce que je vais faire la même au jasmin voilà ça vous la voyez mieux je vous ferai une photo ce sera plus parlant au niveau de la couleur ah oui on tape on tape on tape sa crème et on la rebouche pas tout de suite parce que sinon elle va prendre les bactéries comment dire il ya de la condensation qui se met donc faut vraiment attendre qu'elle soit bien refroidie avant de la ferme on met une petite étiquette bien évidemment sur sa cosmeto tiens je vais la tester ah zut je pensais pas les envoyer aussi loin mais c'est parti là bas c'est pas grave parce que moi je les relève mes gants testons voir voilà c'est doux ça oui ça c'est doux waouh ouais c'est vraiment très très doux ça sent bon bon on laisse refroidir je vais passer à la crème à la tubéreuse j'en ai une à une au jasmin c'est des crèmes grand luxe allez bisous bisous à plus